Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo en droit des assurances. Aujourd'hui, je te propose que nous étudions la phase précontractuelle du contrat d'assurance. Pour ce faire, nous verrons dans un premier temps le devoir d'information de l'assureur, puis le devoir d'information du souscripteur. Surtout, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube et de liker cette vidéo pour me soutenir, cela me fait vraiment trop plaisir. Et c'est parti ! Tout d'abord, regardons le devoir d'information de l'assureur. Tout d'abord, il faut que tu notes que l'assureur se doit de transmettre aux souscripteurs différents documents. Le premier étant la fiche d'information, puis un exemplaire du projet de contrat, et enfin l'IPID. Finalement, l'IPID, c'est un document standardisé qui reprend le contrat de façon intelligible pour le souscripteur. Attention toutefois, le devoir d'information ne se limite pas à la remise simple de ces trois documents. L'assureur se doit également de veiller à respecter son devoir de prudence et de conseil que la jurisprudence lui impose. Note que l'assureur doit proposer au souscripteur un contrat qui s'adapte à sa situation. Ainsi, le juge va pouvoir contrôler les abus de la part des assureurs. En cas de manquement à ses obligations, le contrat pourra être frappé de nullité, et la responsabilité délictuelle de l'assureur pourra être engagée. Pour le contrat dématérialisé, l'assureur doit préciser le délai de renonciation, ainsi qu'un modèle de lettre de renonciation à son souscripteur. A présent, le devoir d'information du souscripteur. L'article L113-2 du Code d'assurance pose les obligations auxquelles est tenu le souscripteur, vis-à-vis de l'assureur. Le souscripteur doit donc déclarer les risques par voie de déclaration d'assurance, à ne pas confondre d'ailleurs avec la simple demande de renseignement bien sûr. La proposition d'assurance est un questionnaire auquel doit répondre de façon sincère et loyale le souscripteur. A noter que le choix des questions est assez important, car une question non posée ne pourra donc pas être opposable au souscripteur. Ici, je te renvoie à l'article L112-3, alinéa 4 du Code des assurances. Enfin, il est nécessaire que l'assureur pose des véritables questions pour qu'elles soient opposables au souscripteur. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère avoir bien su t'aider dans tes révisions. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube et de liker cette vidéo. Et moi, je te donne rendez-vous sur mes réseaux sociaux, Instagram et TikTok. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada